Alhamdulillah, nous continuons avec les lessons Nous faisons le salat du masjid Une semaine passée, nous avons le salat du masjid Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il enseigne nous qu'il y a une pérente de masjid Il y a une pérente de salat avant qu'il y ait assis Et ça, soit que les pérentes d'enfarazes diraient Ou bien qu'il y ait une pérente de masjid Ou bien qu'il y ait un moment en l'air Quand il y a une pérente de salat du masjid Alors, il y a une pérente de salat du masjid Et si toutefois, il y a un moment Quand il y a une salat du masjid Alors, il est capable de faire sa salat du masjid Il fait une finie donnée Alors, il n'est pas fait des tahiyyat du masjid Ensuite, il fait des sunnats fajars Non, il fait des sunnats fajars seulement Il fait des sunnats fajars seulement Et ça, des sunnats fajars là Il y a aussi avec l'intention Avec l'intention tahiyyat du masjid Ensuite, il y a cette hadith Quand les prophètes sallallahu alayhi wa sallam Une fois, il fait faire la khutbah Et un sahabi sous laïk al-ghatafani Il fait une rente de masjid Il fait faire la khutbah Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam Il fait une arrêt de ce khutbah Et il fait des débuts Il fait une rentrée énergisée Les prophètes d'India Il fait des débuts Il fait des fiasseaux des racades Alors, ça montre nous Qui même pendant khutbah djoumah Même pendant khutbah djoumah Anjimounna Il fait tahiyyatul masjid Et ça, un masjid En vérité, c'est un masjid C'est une divergence Et il y a parmi un salaf Qui dit Une fois qu'un imam peut faire khutbah Il n'y a pas le droit de faire namaz Il n'y a pas le droit de faire namaz Et en vérité Certaines personnes prèvent Qui Le salaf Il n'y a pas le droit de faire avancer Il y a des prèves Là-dedans Qui Il n'y a pas de boudd Parce que Quand un salaf peut dire Pas faire un salat Quand l'imam peut faire khutbah Pas faire un salat Pendant qu'imam peut faire khutbah Je plutôt peux faire référence A celui qui est déjà dans masjid Il n'y a pas possible Que l'imam peut faire khutbah Ou dans masjid Au lieu où il y a des khutbah Qu'il peut faire Il peut faire son salat Ça, quelque chose Qui est inacceptable Il n'y a pas permis Alors, ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Ce n'est pas ça Il y a une différence Mais ce C'est celui qui peut rentrer dans masjid Ce n'est pas celui qui est déjà dans masjid Celui qui est déjà dans masjid Définitivement Il n'y a pas gagné droit de faire son salat Il n'y a pas peur de faire son salat Il n'y a pas gagné droit Mais celui qui peut rentrer dans masjid Est-ce qu'il peut faire son salat Ou bien non Alors, pour faire Et il n'y a pas gagné Alors, est-ce qu'il est obligatoire Ou bien il est simplement recommandé Ça, il y a une autre masjid Qui nous peut venir L'oublier Peut-être à jeudi Ou bien la semaine prochaine Et même ça fait Quand on dit Il y a un moment Qui empêche de faire son salat Par exemple Il empêche de faire son salat Après Namaz Fajar Après Namaz Fajar Il n'y a pas gagné droit de faire son salat Après le Fajar Ou bien après le Fajar Ou bien avant le soleil et le coucher Est-ce qu'il fait des racaades Dans le masjid Ou bien Ou bien non Alors là Nous n'y a un qui peut contrer D'y a un loup Nous n'y a un loup Faire son salat Nous n'y a un empêchement Pas faire son salat Nous n'y a un loup Faire son salat Dans le damaz Faire son salat Nous n'y a un empêchement Avant de pousser le soleil Et ne pas faire son salat Mais je dis Nous n'y a pas de faire son salat Alors Quelle est-ce que vous donnez priorité ? Vous donnez priorité Nous n'y a pas de faire son salat Vous faites des racaades Vous faites des racaades Vous faites des racaades Ou bien nous donnez priorité S'il n'y a un empêché de faire son salat Il n'empêché de faire son salat Alors là aussi Nous vous trouvons Il y a une différence Vous faites des racaades Et nous vous donnez priorité à ce qui nous empêchait C'est un moment qui nous empêchait de faire son salat Alors il n'y a pas de droit de faire son salat Il n'y a pas de droit de faire son salat Il n'y a pas de droit de faire son salat Par exemple Qui nous fait aller pour une cause N'importe quand il y a sa cause Là nous fait aller Pareil comme Salat djanaza Salat djanaza Par exemple Un dit Il n'y a pas de droit de faire son salat Il n'y a pas de droit Il n'y a pas de droit de faire son salat Djanaza 5 et demi Si il y a le soleil Il faut coucher Est-ce que nous vous dit Non, ça n'y a pas de droit de faire son salat Ou bien nous faire son salat Djanaza Nous pouvons faire Qui fait Livrer Ça l'est là Empêcher de faire son salat Mais ça Djanaza Nous pouvons faire Pour une cause Pour une raison Pas tous les jours Nous pouvons faire ça Pour une raison Pour une cause Nous pouvons faire ça Alors comme ça Il y a tout le masjid Pour une raison Pour une cause Il n'y a pas de droit Alors ça l'opinion là Il paraît Il faut Comme il y a le fatou L'arrivée saoudite J'ai le droit L'opinion là J'ai dit Vous me rentrez Dans le masjid Le moment Qui empêche de faire son salat Il y a un empêchement Il y a un l'autre Quelque nous donne priorité Alors il va dire Nous donne priorité A l'autre Faire un salat Avant A assiser Ensuite Nous avons Celui qui Il finit 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 Alors là aussi En vérité Il y a un empêchement Et il y a un l'autre L'empêchement C'est qu'il est Une fois Léa Fajjar Il fit rentrer Péla En salat Et que c'est Quelque nous Il y a un Des raccades Il n'est pas capable Il rentre dans le masjid Par exemple Il finit Il fait des raccades Il trouve Il en a encore 10 minutes Il dit Il fait un peu 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 Il n'a pas 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 Il fait un peu Il fait un peu Il n'a pas Il fait un peu Il fait un peu Il fait un peu Il a 20 minutes Il n'a 25 minutes Il n'a 30 minutes Même combien Il a tant Il n'a pas Il ne fait pas Il n'a pas Il ne fait pas Il n'a pas D'un moment ippé Des raccades les soudanates Alors Si une L'infinite Des soudanates La quatre Afinite Mars Mars Les cę D As łości A Faire salade, nous faisons dans le lit, avant, assisez, faire salade. L'autre côté, pas faire salade qu'il fait, parce qu'il est entre Adam et Iqama, Fajar, peine à accepter des raccades, mais des raccades à cause qu'il n'a pas besoin qu'il fait. Donc, il y a l'autre, il y a un empêchement. Quel qu'il nous donne priorité, alors ici aussi, nous donne priorité à Salaud là. Il dit que l'on a dit que l'on a mis sonnats de la fajar au baptême. Et le Philippe a mis sonnats de la fajar à la maison. Ensuite, il est dans le masjid. Alors, ceux qui n'ont pas entendu parler de la fajar, qui ont dit que l'on a mis sonnats de la fajar dans le masjid. Il dit qu'ils n'ont pas entendu parler de la fajar dans le masjid. Alors, qu'ils ont fait ? Ils n'ont pas entré dans le masjid. Parce que, dans le masjid, ils ont fait le masjid, qui va envoyer le masjid. De Christ dans le masjid dans le moment à Paris Il veut dire qu'Allah dans le masjid dans le moment à Paris Ce n'est pas possible de cette place En le masjid Pas possible de cette place Il dit « Quand on s'est passé à l'âge de Dieu, ils s'en sont allés » Il veut dire qu'ils sont rentrés assisés Il veut dire qu'il est assisés En le masjid, il veut dire qu'il s'est assisés Il veut dire qu'il est assis Il veut dire qu'il a l'autre que le profite peut nous donner faire salat dans le damazine et nous nous voyons que les musulmans sont morts de taille dans tous les temps ça peut montrer que dans tout moment que nous faisons taille ça peut prouver que dans tout moment avant le fagard après le fagard avant le fagard après le fagard nous faisons taille tout le masjid donc ça c'est un masjid il est pareil comme un masjid que nous avons cité avant simplement avec une précision plus concernant le sunnat le fagard alors le fagard c'est un fin de faire sur le sunnat le fagard l'akaz ensuite il va bien le masjid il fait sur taille tout le masjid il fait sur taille tout le masjid l'autre masjid c'est un djimoun il ne rentre dans le masjid il finit un sisi il finit un sisi il n'y a pas oublié ou bien pas néglé ou bien quand on dit les parents comment on dit les narcizés comme ça est-ce qu'on va lui rappeler les débuts de faire sur taille tout le masjid ou bien non les il n'y a pas oublié le masjid qui nous fûté citer la semaine passée le masjid abou katada il est un masjid les prophètes ils ont accisé l'un de sisi mais aussi les narcizés les prophètes ils ont écrit au-delà tous les gens l'un de sisi le prophètes non il est un rang il n'y a des racats il n'y a des racats alors katada il n'y a des racats le prophètes il n'y a des bouts il n'y a des racats comme ça pendant chutba les prophètes peuvent faire chutba Les prophètes font des bouts de faire des raccades Alors, c'est pas sans l'eau là Comme le Cheikh Al-Ban, il dit 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 Même si vous délaissez, sans qu'il oubliez, pas de négligeance, pas de paresse, un assise assise Il dit Non, non Il dit Même si vous finissez assise, parce que Tachiyya tout le masjid c'est qui était Tachiyya tout le masjid c'est Faire salade avant assise dans le masjid Faire salade Avant assise dans le masjid Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Il dit Et quand on finit assise, on ne sait pas qu'il n'y a pas de finir assise. Même si on finit assise, il fait ça. Parce que le prophète qui fait qu'Abu Qatada, il fait ça. Malgré qu'Abu Qatada, il finit assise. Le prophète qui fait que le soleil de la ghattafani, il débute, il fait ça. Malgré qu'il soit le soleil de la ghattafani, il finit assise. Alors, si on dit, les gens ne peuvent pas oublier de finir assise. Ou bien, il n'y a pas de finir assise. Ou bien, il n'y a pas de finir assise. Ou bien, il est réalisé. Ou bien, il a un djimoun qui fait un rappel. Il débute sur le masjid. Et l'autre masque là, c'est. Si il y a un djimoun dans le masjid. Un djimoun qui peut rentrer dans le masjid. Deja, il y a un djimoun dans le masjid. Est-ce qu'il fait le masjid avant? Après, il a un djimoun qui a un djimoun qui a un salam. Ou bien, il y a un djimoun qui a un salam. Mais là, il fait le masjid. Normalement, il y a des petites choses. Une première petite chose, c'est. Un djimoun qui rentre dans le masjid, il fait salam. Ça, il y a un sunnah. Un djimoun qui peut rentrer dans le masjid, il fait salam. Tout le monde qui rentre dans le masjid, il fait salam. Il fait salat, il fait salat. Il rentre dans le masjid. Il fait salam. Ensuite, c'est comment dire? Dans le masjid, dans le fond, dans le devant, dans le coin, il y a un djimoun. Il y a un djimoun qui ne fait pas le masjid. Alors là, il ne fait pas le masjid. Après, il fait salat. Non. L'ulama dit, il fait salat. Et là, il y a un djimoun qui fait. Parce qu'il y a un masjid. C'est quoi dire? Un respect envers le masjid. Pour Allah. Salam, c'est djimoun. Alors, il nous donne priorité à respect pour le masjid. Respect pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors, salam, aban, aban djimoun. Et ça, il est prouvé dans le hadith. Il est prouvé dans le salat. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Il fait refaire ce salat. Il y a trois fois comme ça. Il refait le salat. Il refait le salat. Le prophète dit à lui. Il refait le salat. Il ne faut pas faire le salat toi. Il refait le salat. Le prophète dit à lui. Il refait le salat. Encore. Au lieu de sa harita, il mange. Et ça, djimoun, à chaque fois qu'il est mis à côté le prophète, il fait salam. Allez. L'il fait salat. En premier, il fait salat en premier. Si l'il fait salat en premier, je le fais il fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Apotipa Abu Hurairah radiyallahu anijia anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dakhla al masjid fadakhla rajulun fassalla thumma jaha fassallama ala nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fardda nabiyya sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam faqal irgi' fa salli fa innaka lam tu salli le profet in ghanda masjid finin anjimuna koukin ghanda masjid eh il nfieh salat quand il finit faire salat il nfieh le profet salam il nfieh salat ensuite il nfieh le profet salam le profet finit réponni ce salam ensuite le profet finit fassalli fa innaka lam tu salli retourne al fassallat t'es pas nfieh salat toi retourne al fassallat t'es pas nfieh salat qu'y fait parce que j'ai fait salat trop vite parce que j'ai fait salat trop vite il y a le profet salallahu alayhi wa sallam après finit anseili quand il fassallat déboute chaque membre de Téléko il prend sa place quand il va dans l'oukou paris faire les poséments quand il est levé poséments dans sajid poséments alors dans sa hadith sa sahab il a sa jimun il va rentrer dans la masjid il va faire salallahu alayhi wa sallam après il va faire le profet salallahu alayhi wa sallam alors ça prouve que si nous rentrons dans la masjid il y a un jimun il va rentrer il va faire salallahu alayhi wa sallam c'est un lieu donc la masjid il va faire comme il dit il va rentrer quand il va rentrer et il va rentrer il va pas que les garçons faire comme il a 30 ans en retard 30 ans en retard il va faire des alahs témoins des alahs imams des alahs Alors, quand on rentre, on va dire que l'événement fait beaucoup de salam, attention, vous ne pouvez pas vous donner du vide. Il fait beaucoup de salam, il fait l'autre salam, après il fait des raquats. Alors, ça c'est, on va dire, un éghi, il n'est pas correct, quand on peut rentrer dans le masjid, il fait des raquats en premier, et là, il fait un salam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il dit, C'est qu'ils font partie, façon de faire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Le principe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a un dîmoun qui rentre dans le masjid, il fait des raquats tahiyyatul masjid en premier, ensuite, il y a un dîmoun qui est dans le masjid salam, il dit, nous faire cette dîmoun qui est dans le masjid, la tâchiyyatul masjid, il appelle ça un salam. Alors, il fait un masjid salam en premier, il y a un dîmoun salam, il y a un dîmoun salam. Le troisième masjid salam, c'est tahiyyatul masjid pou imam, qui peut vint faire khoutbah djouma, ça le chfinikouzoul, la c'est un patient, en passant, c'est ki, djouma li recommandé vint bonheur, pas bonheur, pli bonheur ki ou kapab. Pli bonheur ki ou kapab, en jimoun, li meyer, li vint djouma, pli bonheur ki li kapab. 8e gramatain, 9e gramatain, 10e gramatain, pli bonheur ki sa, C'est une petite chose en vérité. Si on ne peut pas faire tout le monde sur la vie, si on ne peut pas faire tout le monde à chaque fois, au moins une fois qu'on ne peut pas faire, ou bien une fois, dans l'âme, il n'y a pas encore une chose, mais même si on ne peut pas se dire, bonheur. Et surtout, il y a des gens qui ont fini à l'âge, et ils ont travaillé. Mais qu'est-ce qu'on ne peut pas se dire ? On ne peut pas se dire, il y a une masjid de bonheur, Ben Jumma bonheur. C'est l'enenseignement de le prophète, Ben Jumma bonheur, excepté Asana. Excepté l'imam. Pour l'imam recommander qu'il rentre un masjid et c'est pour faire une choutbah. Elle est pour commencer à venir. L'imam rentre un masjid en verlés, il rentre un masjid direct. alors question là est-ce qu'un imam peut faire khutbah il fait ta hiya tout le masjid il monte au mimbar ou bien il monte au mimbar direct ou bien il monte au mimbar alors ça il est connu le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui khutbah celui qui peut faire khutbah lui n'a pas fait ta hiya tout le masjid lui ne monte directement au mimbar lui ne monte directement au mimbar ensuite qu'un khutbah peut finir il fait ta hiya tout le masjid pour un khatib qui peut mettre une jumma et qui lui ne monte directement au mimbar si toutefois l'imam il fait ta hiya tout le masjid mais il n'a pas recommandé pour l'imam chez le châche albani rahimahou Allah il dit il me faut que le khatib il yadkhul al masjid et il yasada le mimbar fawran et normalement ce qui est un khatib celui qui peut faire khutbah les grandes masjids il monte le mimbar directement tout le sud comme il monte le grand masjid il monte le mimbar alors il fait ta hiya tout le masjid et ainsi pour les Volles dans les responsabilités on va descendre le一點 il yasada le mimbar il fait qu'il yadkhul albani Alors, il fait « Tahiya tul masjid » et là, il est assisé. L'autre mas'ala, et ça, il est important, c'est « Tahiya tul masjid » pour celui qui pérente masjid plusieurs fois. « Tahiya tul masjid » pour celui qui pérente masjid plusieurs fois. Et ça arrive, par exemple, pour celui qui pérente masjid ou bien celui qui pérente masjid ou bien celui qui pérente masjid plusieurs fois. Alors, dans ce cas-là, est-ce qu'à chaque fois qu'il est sorti andé au masjid, comment il est sorti et il est rentré ? Il a fait « Tahiya tul masjid » ou bien, une fois qu'il est rentré dans masjid et qu'il est, comme il dit, il est là, il est sorti andé qu'il est sorti et qu'il n'est pas affecté. Alors, d'après Cheikhou Fermin, et ça, il parle plus faux, c'est qu'il est sorti andé qu'il n'est pas affecté. Par exemple, un dîmon, les damasjid, les dents, les damasjid, par exemple, un dîmon, il finit en damasjid. Il finit en damasjid, le damasjid. L'unblié, l'éveu, sauvé, le tout, l'arrivée est tombé. L'arrivée est tombée. Il est sorti damasjid, elle l'éveu, sauvé, il est rentré damasjid, il est arsisé. Il rentré damasjid, il est arsisé. Ou bien, par exemple, un dîmon, il finit en damasjid, il y a un dîmon en dehors, il y a un dîmon en dehors. Il peut crier, il fait un renseignement ou bien qu'il était. Alors, il y a un droit à sauvé, il est cause dîmon là, il est rentré. Il dit, il y a sa sauvé là, Cheikh Houssin, il dit, il n'y a pas une sauvé pour aller depuis masjid. Il n'y a pas une sauvé pour aller, il faut dire, il faut sauvé pour rentrer. Il faut sauvé pour rentrer. Il dit, tout sauvé qui a une dîmon sauvé pour rentrer, Il n'y a pas une sauvé pour rentrer. Il n'y a pas une sauvé pour rentrer dans le masjid. La sauvé pour rentrer dans le masjid, c'est la sauvé pour rentrer dans le masjid. Donc, ce n'est pas une sauvé pour rentrer dans le masjid. Il n'y a pas une sauvé pour rentrer dans le masjid. C'est-à-dire que une sauvé pour rentrer dans le masjid. Donc, il n'y a pas une sauvé pour rentrer dans le masjid. Il n'est pas assisé. Là, il n'est pas assisé là. Quand il finit sauté dans le masjid, il n'est pas allé. Il n'est pas allé. Il n'est jamais rentré là. Il considérait qu'il est rentré après qu'il est fini sauté. Alors là, il fait la taille à tout le masjid. Donc, nous disons, un dîmon qui est dans le masjid, il a des qualités sautées qu'il est sautées depuis le masjid. Il fait sauté pour aller. Quand il est sauté pour aller, là, si après sa sauté, il est ré-rentré dans le masjid, qu'il est bien fait? Il fait la taille à tout le masjid. Un deuxième sauté, c'est, il peut sauté pour ré-rentrer là. Il peut sauté, il peut ré-rentrer là. Par exemple, un dîmon peut venir un petit gâteau ou un petit boire. Il est déjà dans le masjid. Il peut prendre et rentrer. Il peut sauté pour le masjid. Est-ce qu'il peut sauté pour le masjid? Pour aller, pour sauté, il peut sauté depuis le masjid et pour ré-rentrer. Il peut sauté pour ré-rentrer. Alors, il peut sauté pour ré-rentrer. Il n'est pas à nul. Nous préviendrons le masjid. Il dit tout le masjid. Il a dit, Il est déjà dans le masjid. Il a dit, quand tu as celui qui, il est sauté du masjid, et, tout de suite, en place il est bien ré-rentré. Il est sauté et il est ré-rentré. Il a dit, il ne peut pas faire taille à tout le masjid. Il n'est pas dans le masjid. Il ne peut pas arriver. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. C'est ce qui ne l'a pas dit à l'Esprit de l'Esprit. Il dit à l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit de l'Esprit. Quand tu es libérateur pour écouter le choutouba, ça est plus important pour que tu répètes le choutouba ensemble avec le choutouba, parce qu'il est obligatoire, répète le choutouba, il n'y a pas obligatoire. Donc, question, si vous faites en damazine, le choutouba, répète le choutouba, répète le choutouba, répète le choutouba, répète le choutouba. Et ça, c'est quoi ça ? Si, on peut rendre dans le masjid pour un moment qui est dans un jour. Et ça, il n'est pas comme ça, c'est correct pour rendre dans le masjid salé là. Mais c'est toutefois un dimoune, il est bloqué et saisit salé là, il est obligatoire pour le masjid. L'autre masque, c'est l'idée de le masjid, c'est-à-dire que l'on peut rendre dans le haram. Alors, il y a un hadith qui dit, Salutation de Kaaba, c'est Tawaf. C'est-à-dire que l'on peut rendre dans le masjid de Kaaba, c'est-à-dire que l'on peut rendre dans le masjid de Kaaba, c'est-à-dire que l'on peut rendre dans le masjid du haram. L'on peut commencer directement à paqueter en Tawaf, en Tawaf. Mais celui qui est déjà dans Maqqa, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il rentre dans le masjid du haram, à chaque fois qu'il faut faire Tawaf, à chaque fois qu'il faut faire Tawaf parce que ça c'est Tawaf et tout le masjid du haram. Il y a un masjid du haram, ou bien un masjid du nabawi, ou bien n'importe qui masjid. Quand l'on rentre, il y a un masjid du haram, il y a un masjid du haram, il y a un masjid du haram, ça n'est pas basé dans le hadith, autant authentique. Et la dernière explication qu'il y a aujourd'hui, c'est que l'on peut rendre dans le masjid. L'eau, nous salait l'aïd, l'eau, nous salait l'aïd, il y a une place que tu peux faire, nous salait l'aïd, par exemple l'eau, la plaine. L'eau, la plaine. Est-ce que quand on rentre là-bas par exemple, il y a un masjid, est-ce qu'il 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 y a un masjid ? Il y a un certain savant, Cheikh Khousam il y a déjà fait un masjid parce qu'il y a un masjid, qui est considéré comme un masjid. Mais ça, il y a une opinion qui paraît faible, Cheikh Khousam il y a un masjid. Il y a un masjid, 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 il y a un masjid. C'est qu'on a appris à dire qu'il y a un masjid. Ça, c'est une explication pas aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons dire une explication sur le masjid. Est-ce que le masjid est obligatoire ou non ? Ou bien non. C'est comme c'est l'exemple de la discussion dans les élus. Ça, c'est une explication pas aujourd'hui. J'ai l'enorme. Allaikum warahmatullahi wabarakatuh.